bonjour si vous travaillez à la mise en place d'un site web vous devez être conscient qu'une bonne conception ne sert à rien si par la suite votre site n'est pas trouvé par les internautes et ne reçoit aucune visite c'est le but de ce module de formation que d'aborder la question du référencement alors ce cours est divisé en une série de sept chapitres répartis en séquences de dix minutes au total il dure à peu près deux heures et il se destine essentiellement aux personnes qui sont débutantes dans le domaine du référencement ou qui doivent travailler avec des consultants dans le domaine pour bien comprendre quels sont les problèmes et les questions au quel on est confronté dans ce domaine à l'issue de ce module de formation vous devrez être capable de comprendre les bases du référencement par exemple le fonctionnement de l'algorithme page rank vous connaîtrez également certains outils par exemple ceux qui permettent l'achat de mots clés sur les moteurs de recherche des outils de web analytics comme google analytics ou un site comme google webmaster's tool qui permettent de faire bien référencer un site enfin vous serez capable de sélectionner et de choisir de bons mots clés et bien et de bien les mettre en valeur avant de commencer quelques détails pratiques si vous trouvez que les schémas sont trop petits ou trop dur à lire la première chose à faire est de choisir le mode haute définition en cliquant en bas à droite de cette fenêtre et en sélectionnant 120 pouces haute définition en bas à droite de cette fenêtre vous pouvez également mettre la vidéo en mode plein écran par ailleurs je me suis limité à dix minutes par chapitres c'est parfois un peu rapide vous pourrez trouver sur mon site web tous les originaux des diapositives pour finir ce cours est distribué sous licence creative commons tant que vous ne faites pas de plagiat c'est à dire tant que vous citez votre source vous pouvez le réutiliser à volonté dans un cadre personnel ou non lucratif vous pouvez également en tirer des dérivés en retravaillant certaines diapositives ceci dit si vous le faites vous devrez distribuer ce travail en licence creative commons avant de commencer il faut aussi que je me présente je m'appelle rémy bachelet je suis enseignant chercheur à l'école centrale de lille et si vous voulez en savoir plus sur moi mon cv disponible sur mon site par ailleurs vous trouverez sur ce site une soixantaine de mes cours certains sont enregistrés en vidéo tous sont librement téléchargeables ce premier chapitre est consacré à la présentation de ce module de formation nous y parlerons de ce que c'est que le seo l'historique du e-commerce je vous donnerai quelques mots clés et puis enfin nous balayerons ensemble les thèmes et chapitres de ce cours alors historiquement l'intérêt pour le e-commerce a connu plusieurs périodes à la fin des années 90 les technologies du web sont apparus et ont rapidement connu un succès très important sinon dans la réalité du moins du point de vue de la création d'entreprises et des cours de bourse ensuite au début des années 2000 notamment en 2000 et 2001 ce qui s'est appelé la bulle internet a éclaté et de nombreuses entreprises ont disparu par la suite les années les années suivantes la situation des entreprises internet et du e-commerce s'est lentement améliorée jusqu'à ce que à partir de 2006 on commence à atteindre un plateau de rentabilité alors il faut savoir que le e-commerce c'est d'une certaine façon banalisée mais qu'il est devenu quelque chose de totalement incontournable donc actuellement les périodes d'exagération de la fin des années 90 sont bel et bien passé et le e-commerce est désormais dans une phase de maturité alors pour bien comprendre ce dont il s'agit et bien nous pouvons faire le parallèle avec l'immobilier alors internet est réellement une sorte de nouveau monde il y a des milliards et des milliards de pages web alors bien entendu de très nombreuses pages web ne sont pas forcément accessibles il y a des intranets des extranets des pages cachées qu'on retrouve dans des historiques et puis il ne s'agit pas seulement de pages mais également de vidéos, de musique, d'animation, etc. Historiquement, l'internet est le réseau de communication dont la pénétration aura été la plus rapide dans l'histoire 20 fois plus rapide que le téléphone, 10 fois plus rapide que la radio, 3 fois plus rapide que la télévision Alors ce que vous voyez ici, c'est une devanture de magasins Alors on le sait, il est extrêmement important pour arriver à vendre ici des motos d'avoir des magasins qui sont bien situés Et bien notre thèse est que l'avenir de l'immobilier est désormais ici sur internet En d'autres termes, maintenant on est confronté à une sorte d'immobilier virtuel Et donc, au lieu d'investir dans une boutique bien placée en ville Et bien il faut désormais investir pour que le site de son entreprise apparaisse en bonne position lorsque les internautes font des requêtes sur un moteur de recherche Alors bien sûr, le problème, c'est que le positionnement sur cet immobilier virtuel n'est pas du tout le même que sur l'immobilier physique Notamment, on a 3 grandes différences Tout d'abord, il y a énormément de concurrence On le verra, sur les pages des moteurs de recherche, seuls comptent les premières places Alors que sur les Champs-Elysées, on pourra mettre des centaines et des centaines de boutiques Et bien sur une page de recherche, on ne peut mettre que 10 sites Deuxièmement, on a affaire à un oligopole Notamment à travers la présence de Google Troisièmement, les places acquises sont éphémères C'est-à-dire qu'elles peuvent facilement être perdues Et donc qu'elles doivent faire l'objet d'une attention permanente Pour une entreprise, cette situation, cette capacité à être bien référencée est un enjeu totalement vital Pour un professionnel ou un étudiant, et bien la maîtrise du référencement Présente une bonne opportunité, car ces compétences sont très importantes et assez rares pour les entreprises Merci d'avoir regardé cette vidéo !